Bonjour à tous, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Je tenais quand même à signaler à cette belle assistance que cette courtoisie républicaine qui doit régner a été quand même écornée par notre ami communiste qui n'a pas voulu me serrer la main, monsieur, dont j'ai déjà oublié le nom, mais son incivilité doit être remarqué, sa vie est vert de jour. Je pense que le parti communiste a beaucoup changé parce qu'Henri Garino, lui, c'est un vrai communiste qui m'apprécie beaucoup, m'embrasse, et c'est quelqu'un que je respecte profondément, contrairement à vous, puisque nous n'avons pas voulu me serrer la main. Il fallait que ce soit dit. Alors pour détendre un petit peu, pour commencer par une note d'humour, Yoan Peir et Laval. Laval, c'est l'un des plus beaux palindromes de la langue française. Il aurait été formidable qu'aujourd'hui, Laval ait une chemise biche. La présidence a bien créé, la présidence évidemment, notre ami François Hollande, l'ex-président, a bien créé un monstre sur le coin de table de notre président normal. En découpant notre belle région, l'Occitanie, ce monstre a la superficie quasiment aussi grande que celle de l'Australie, avec un PIB par habitant qui nous place dernier. Cela allie le bonheur d'être en queue de classe pour la richesse et d'avoir des problèmes de liaison inexplicable entre nos 14 départements qui n'ont aucun moyen de communication entre eux. Mais pourquoi t'on fait ça ? La question mérite est d'être posée. D'accord pour simplifier le millefeuille administratif que représentent nos régions, préfectures, départements, circonscriptions, communes, pays, et réduire le coût des trop nombreux fonctionnaires territoriaux qui coûtent 81 milliards d'euros au budget de la France. Il fallait le faire, mais pas comme ça. Je me battrai pour qu'on arrête ce massacre. Notre région dépense 3,44 milliards d'euros dont nous ne voyons pas la queue d'un dans notre département. Telga, Telga c'est le qui fait que des dégâts. C'est comme Frèche, qui dépense ses coûts pour son Montpellier, mais qui est nettement plus visionnaire et ambitieux. Revenons à notre identité. Revenons au département. On ne mélange pas les gabachs et les bourreaux. Toulouse avait Montpellier, les Occitans et les Gascons. Les Catalans se battent déjà pour faire sécession. Ils ont raison. Revenons au département. Et surtout, gardons cette culture qui nous est propre. Notre passé, gardons pelle-mêle dans nos mémoires, la révolte des Vignons, nos Espagnols, nos Pieds-Noirs, nos Harkis, Charles Trenet, René Colle, notre festival international du film de fiction historique, Joé Bousquet, Fabien Partès, Joe Mazot, L'Espanguero, Camille Lacour et tout le grand Rubimac, avec le passé particulier pour le Rubi A13 dont j'étais le président à la SEC. Et surtout, gardons la sang. La sang est importante. La prononciation des élites parisiennes a désormais gagné toute la France. Elle est diffusée à travers la radio et la télévision, où l'on entend peu de journalistes ayant un accent localisable. Les grands médias, les FM par hasard, ont acquis un rôle essentiel, plus important même que l'école dans le développement d'une norme. En France, où l'État et les médias audiovisuels sont très centralisés, ces professionnels de la parole publique incarnent à présent la norme. Un accent méridional peut être présent sur les ondes, mais il semble être cantonné à des rôles comme l'annonce de la météo, le commentaire sportif ou la critique gastronomique. Très rarement aux rubriques dites sérieuses comme la politique. Moi, je me suis toujours régalé d'entendre Gaston Desferres, Gastounet, qui a fait ses études à l'école, un petit village de Camargue à Saint-Laurent-des-Gouzes, dans la petite Camargue avec ma maman. Monsieur Baudin, Jean Lassalle, Louis Avillaud, Charles Pascois. Gardez son accent, c'est lutter contre l'uniformité imposée dans les médias. Cela a beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Gardons l'esprit de Clocher qui fait un lien fort entre nous. Et gardons nos occitanistes que le mondialisme m'est endangé. Les identités régionales sont des composantes de l'identité nationale. Il convient de les mettre en valeur et de les conserver. La nation est un bouclier face au péril du XXIe siècle. Sans cette protection nationale, les particularismes locaux seraient laminés. Les départements libérés de la tutelle du conseil régional pourront mouer des accords respectant les héritages historiques et culturels afin de valoriser nos identités locales. Promotion du tourisme, labels territoriaux, logos et marques, subventions à la culture locale, enseignement des langues régionales. Toute cette mise en valeur pourra se faire en fonction des identités et des terroirs sur la base du volontariat et sans élus ni administration. Ces politiques culturelles et territoriales seront plus efficaces. Nul besoin d'un conseil régional pour valoriser notre patrimoine. Notre culture occitale n'est pas complémentaire à la culture française. Elle en fait partie intégrante. Je rappelle que cette réforme faisait partie des 140 propositions de Marine Le Pen. Conserver trois niveaux d'administration au lieu de six actuellement. Les communes, le département, les départements et l'État. Cette réforme sera un gage de simplification, suppression des doublots, répartition claire des compétences, proximité en donnant plus de poids à des élus que les Français connaissent comme les maires. Économie, notamment sur les indemnités d'élus et les frais de fonctionnement. Elle permettra rapidement une baisse des impôts locaux et revalorisera en conséquence le rôle et le statut des maires et des petites et moyennes communes. La culture, ça commence à l'école. Je me battrai pour que nos enfants parlent, lisent et écrivent un français parfait comme le faisait notre génération et toutes celles qui la précèdent. Arrêtons d'obliger nos professeurs des écoles à utiliser une méthode qui depuis 40 ans engendre des analfabètes. Les enseignants font un métier qu'ils ont choisi, qu'ils aiment, alors laissons-les libres de retrouver leur autonomie. Faut-on leur la paix ? Laissons les parents choisir leur école, ne sursageons pas les classes et n'inventons pas sans cesse de nouvelles matières. Je souhaite un musée de l'Aude. J'ai créé un musée du piano à Limoux chez notre ami Jean-Paul Dubré. Et ce musée est unique en France. Il n'y en a que deux dans le monde. L'autre est en Allemagne. Et il regroupe toute la culture française. Gavreau, Bléiel, les Rares. Il y a le propre Bagnon d'Ignace Bléiel. Ça a été fait à Limoux. Je créerai moi un musée dans l'Aude. C'est un bon moyen de montrer à nos touristes, visiteurs et jeunes, des écoles, ce que nous avons déjà fait, et nos projets et nos richesses préhistoriques médiévales actuelles et actuelles. J'ai toujours un rêve de créer un village d'artistes, de tous les artistes, du peintre au musicien, de celui qui crée des vitraux au potier en passant par les graphistes, et de créer un vaste lieu pour offrir chaque jour en saison un dîner-spectacle médiéval avec chevalier, damoiseau et belle damoiselle qui nous permettrait de fixer nos touristes au moins une nuit. À l'économie, nous mettrons tout notre poids qui, je pense, aura une certaine importance à l'Assemblée pour aider nos entreprises. Elles ne sont pas si nombreuses. Il faut leur faciliter la vie. Pour nos viticulteurs, abolir le volet de la loi Évain, qui leur interdit de faire la publicité de leurs produits. Et ce sera un axe principal, l'abolition de cette unique loi Évain. Il faut absolument obtenir de faire une différence entre les alcools et le vin, qui fait partie de notre gastronomie. Pour nos agriculteurs aussi, j'ai l'idée d'appliquer ce qui se fait en Italie, c'est-à-dire d'obliger nos superettes super et hypermarchés à proposer un quota de produits locaux. Nous envoyons un centre-ville qui ne propose pas de vins locaux et dont les fruits, légumes, viandes ou lait peuvent être espagnols ou d'ailleurs en priorité. Et cela m'a toujours choqué. Je voterai toutes les suppressions, toutes les suppressions de petits règlements idiots qui ont été au fil du temps votés pour amourdir les lois européennes, qui sont pourtant déjà le plus souvent des gènes pour nos agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, pêcheurs. Je ferai aussi tout ce qui est possible avec mon carnet d'adresses et tout le monde sait qu'il est exceptionnel pour faire venir des nouvelles entreprises car nous avons énormément d'atouts. Bien sûr, il serait mieux que le nouveau gouvernement tienne ses promesses de baisse des taxes, ce qui est loin d'être certain. Le but est d'éviter au maximum toute concurrence déloyale de l'étranger, qu'elle soit européenne ou mondiale. Le problème étant le même, ce sont des sous qui ne tombent pas dans la tirelire de nos amis. Je compte mettre en place un vrai service de vérification pour cela, qu'il soit constitué de bénévoles ou pas. Il sera mis en place, et j'en connais beaucoup, qui seront très vigilants. Nous avons aussi un retard abyssal à mi-économie qu'il faudra rapatrier de Toulouse ou Montpellier. Il est inconcevable que nos jeunes sont obligés de s'exiler pour travailler. Je ne suis pas inquiet pour les aides de toutes sortes. Nous sommes très forts en CIAS. Nous avons les plus grands CIAS de France au prograt du nombre de RSA, LNistes, handicapés. C'est le département où l'on paie le moins d'impôts, enfin, où il y a les gens qui payent le moins d'impôts en France. Et je tiens à mieux surveiller les ayants de droit, car les eaux droits d'origine semblent moins recourants de leurs droits que les nouveaux venus. Bien sûr, je souhaite que l'on vive en paix. C'est ce qu'on m'avait dit au départ, quand j'étais le premier inscrit, on m'avait dit 10 minutes. J'ai travaillé depuis longtemps sur 10 minutes. J'ai fini dans 2 minutes. Même pas. Bien sûr, je souhaite que l'on vive en paix et voterai tout ce qui sera fait et proposé en faveur de notre sécurité intérieure, de la moindre civilité, au pire des crimes. Et j'aurai surtout une jolie pensée pour Malvésie, où je me battrai pour que ce scandale arrête. Alors, je tiens à préciser à mes amis qui sont à la table que j'ai reçu une invitation le 13 mars à 12h01 de M. Laval. Invitation au débat. Je cite, « Monsieur, cher ami, le lundi 15 des pays non se préorganise un débat public avec l'ensemble des candidats aux élections législatives dans la circonscription de Narbonne. Ce débat aura pour thème quel avenir économique, social, environnemental et culturel dans la région d'Italie. Pour commencer, chacun des candidats aura 10 minutes pour développer ces positions avant que nous s'engagent le débat. Mais la salle et les candidats seront présents, etc. » Voilà. Je n'ai jamais reçu autre chose que ça. Aujourd'hui, en arrivant, on me dit, « Il y a deux débats, etc. » Donc, la problématique de la narbonnèse, je l'ai développée dans les 10 minutes. Et c'était marqué à l'entrée, comme on me l'a dit, 10 minutes. Donc, j'ai respecté exactement ce que vous m'avez demandé. Ensuite, du coup, comme on en a 4 minutes, puisque moi j'ai développé mon argumentaire, je voudrais dire à M. Verdejoux que, à un moment donné, dans la vie, il y a ce qui s'appelle le pardon, l'humanisme, le respect des autres. Et vous voyez, M. Verdejoux, je suis désolé si vous arrivez, mais moi, j'y suis pour rien. Si votre femme vous quitte, j'y suis pour rien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie ? Juste pour que vous me connaissiez un peu, l'abbé Pierre m'a remis l'étoile civique nationale pour les actions humanitaires que j'ai fait. J'ai reçu l'association du fair-play du trophée français remis par le président du comité olympique. D'accord ? J'ai fait partie de beaucoup d'associations humanistes, philanthropiques, etc. Donc, ce que vous dites là, la haine, le fiel que vous avez, ne me concerne pas, moi. Quand moi, je viens ici, dans une salle débattre, je salue tout le monde, le public, et je salue évidemment ce qui se passe. Alors, si on va par là, parce que moi, j'ai jamais été sectaire ni rien et d'autre, prouvez-moi que le Front National, vous savez ce que ça veut dire, puisque vous êtes un professeur. Alors, à ce moment-là, ce mouvement devrait être interdit. Il ne l'est pas. Il respecte les lois de la République. Moi, quand j'étais président de l'UDI, ma voiture personnelle a été fracassée, elle a été cassée à coups de batte de baseball, je le mérite, ça, quand je suis président de l'UDI ? Non. Alors que la connerie humaine existe, oui, mais moi, je n'en suis absolument pas responsable. Je voudrais dire maintenant, M. Pérea, qui, voilà, il est là, je vais le citer, en parlant de moi, à l'intérieur, au sujet de Jean-François Laro, FN. Il me fait penser à ces personnages parachutés dans un secteur dont ils ignorent tout. Ces interprétations de territoire qu'il ne connaît pas, je lui les laisse. Alors juste, je vous donne un petit cours d'histoire, M. Pérea, l'histoire de la Narbonnaise. Parce que quand le racisme club de Narbonne était champion de France, on s'en félicite. Ça, avec qui ? Avec les fères Spanguero ? Et là, ils ne sont pas parachutés, ils viennent de Bram. Putain, Bram ! Il y a au moins 20 km après Carcassonne. Vous vous imaginez ? Moi, je suis parachuté. Alors, qu'est-ce que c'est, Mélenchon ? Parce que pour un parachute, il faut que l'avion décolle. Vous voyez l'avion ? Avant qu'il décolle, là, on ne pourra pas lancer le parachute. Et vous savez ce que je vous dis, moi ? Puisque je ne suis pas de la région Pemba à la canapre, Pemba à la canapre, Pemba à la canapre, Pemba à la canapre, Pemba à la canapre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. Parce qu'à un moment donné, vous ne me respectez pas. Je ne connais pas, moi, la région ici. Vous moquez du musée du piano, demandez à M. Dupré combien d'entrée il fait. Il y a des gens qui viennent en France uniquement pour visiter ce musée. Voilà. Alors, un petit cours d'histoire. M. Terresse, qui a été député maire de Carcassonne, à moult reprises, il vient d'où ? De Limoux ! Putain ! Il a été parachuté à Carcassonne. M. Lara ! Putain ! Il a été parachuté de Toulouse. Et il habite où, Lara ? À Nivea ? Putain ! Que c'est compliqué. Et alors, après, les agriculteurs aussi que je défends, une minute, je vais la respecter, les agriculteurs que je défends, vous croyez que quand leur vigne est là, on va s'arrêter parce que si leur vigne déborde sur l'autre circonscription qui a été redécoupée, et vous croyez que le député de Limoux qui vient sur Carcassonne parce qu'il y a le redécoupage du côté rue, Pasteur, on vote du côté père, l'autre impère, et un coup, c'est le député de plus dont votre argument, je comprends que vous ayez peur de moi, parce qu'en plus, quand je traverse Ville d'Aile, avant que vous soyez député, soyez un bon maire, parce que l'accro que vous avez aux pantalons, il est aussi dans votre costume, il est aussi dans votre ville, parce que cette ville que je traverse, elle est pitoyable, elle est minable, et quand je vois comment elle est, alors ça, c'est juste quand même qu'on fait quand même 12% ou 13% de plus que vous dans votre propre ville dont vous êtes maire. Donc, monsieur, je n'ai plus rien à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada